Accompagné du ministre gabonais du Commerce, le président de la CEMAC s'est rendu dans la zone économique d'un coq. Là-bas, Daniel Onando a visité les opérateurs économiques de cette zone. Le reportage de Jean-Dedieu Gomsen Gambier, Pierre Claver est là. La visite guidée du président de la commission de la CEMAC intervient dans un contexte de crise qui secoue cet espace. Cette visite en coq avait pour but de donner le ton d'une approche beaucoup plus stratégique auprès des opérateurs économiques en matière de circulation des produits entre pays membres. Nous avons obtenu des explications très claires et du président de la commission et des experts qui sont venus avec lui, des explications sur la libre circulation des produits, mais libre circulation des produits conditionnés par l'obtention de cet agrément. Et lorsque le produit a obtenu le label CEMAC, il peut effectivement être échangé entre les pays membres de la CEMAC. Accompagné des experts, Daniel Onando a engagé un dialogue direct avec les opérateurs économiques sur les modalités d'agrément CEMAC. Aujourd'hui, les pays qui ont plus de résilience au niveau de l'économie, qui ont plus supporté la chute du prix du pétrole, c'est les pays qui ont diversifié. Et je dois dire que le Gabon est un des pays qui a suffisamment diversifié. Donc il faut encourager. Que les gens qui ont investi encore ne se découragent pas. Donc l'objet aujourd'hui, c'est aussi que le modèle gabonais serve d'exemple dans la sous-région. Pour d'autres pays qui ont envie de faire des zones, qui sachent que voilà les difficultés que les autres ont eues, nous devons sortir de ces difficultés en procédant de telle et telle manière. Ce projet d'envergure s'appuie sur deux leviers essentiels. Le bureau de coordination du PSGE est l'un des pays Gabon, qui joue le rôle de sentinelle. Le 8 février prochain, les pays membres de cette organisation vont adopter le code de douane CEMAC. Cela augure une nouvelle ère au sein de cet espace sous-régional. Le 8 février prochain, les pays membres de cette organisation vont adopter un peu de temps. Le 8 février prochain, les pays membres de cette organisation vont adopter une nouvelle nouvelle. – Sous-titrage FR 2021